Bon alors, la démo, forcément, sur un petit écran comme ça, ça va être un peu... Ça va casser. Tu peux taper le mot de passe, c'était fou. Bon là, forcément, avec cette résolution-là, c'est pas très... ...celle-ci... Donc voilà, on est connecté à l'interface. Alors... Ah oui, mais normalement, c'est pas aussi... Là, c'est parce que je suis sur un IPC qui s'est parti, normalement. Alors, bon, sur l'écran d'accueil, en gros, vous avez le nombre de messages, justement, qui sont actuellement inconnus, non reconnus. Dès qu'il y a un plus, ça veut dire qu'il y en a plus que le chiffre indiqué. C'est que je m'arrête de compter parce que ça sert à rien de... Donc là, c'est... Là, c'est les stats... C'est les stats actuels sur... Les stats... C'est pas la pratique. Donc les stats à partie de l'équivalent. Donc là, forcément, il y en a pas beaucoup. Excusez-moi, là, t'es où là ? Là, ta machine te sert de console ou c'est elle qui est serveur ? Eh bien, il y a le serveur web et là, moi, je suis pas... Enfin... Mon navigateur tourne sur les mêmes machines que mon serveur, là, mais c'est... Tu peux l'accéder à distance. Le serveur, il capte les messages si saufs de quelle machine ? Juste celle-ci. D'accord. Non, non, je ne me suis pas amusé. Il y aura un serveur extérieur qui m'envoie ça sur ma cas de jeu. Non, non, c'est... Là, c'est juste sur la machine. Donc forcément, ça va être très limité en termes de... de nombre de log, mais de toute façon, vu l'état de la machine... Demande à ton producteur, T'as qu'à biais de t'envoyer ses logs de Firewall. Non, non, non. Quand... Quand vous installez Octopussy de base, eh bien, en gros, le seul... Le seul équipement que vous avez par défaut, c'est le serveur tout possible lui-même. Et donc... Et si vous voulez donc rajouter des services à cet équipement, vous cliquez sur ce petit bouton, et vous pouvez lui rajouter des services. Donc là, vous avez mis déjà 6 services de défini pour cet équipement. Et le pourcentage, c'est sur les 5 dernières minutes, il vous dit quel est le pourcentage de matching des différents services. Donc ça permet notamment de pouvoir réorganiser l'ordre des services à l'équipement. Et donc c'est aussi là que vous pouvez activer ou désactiver la compression des logs si vous le souhaitez. La partie statistique, c'est uniquement pour pouvoir faire des statistiques sur les messages à l'intérieur d'un service. Ça, normalement, il faut le faire uniquement dans une phase de débarrage pour savoir un peu comment fonctionnent vos services. Mais en prod, il faut les activer. Ça consomme énormément de... Enfin, ça fait baisser beaucoup les performances, et je vous expliquerai pourquoi après. Donc voilà, donc là, on a 6 services de défini. Alors par exemple, si après on va dans le... Ce qui fait tout son charme, c'est le bizarre. Donc là, il me dit que pour mon équipement, j'ai plus de 102 messages qui se sont inconnus. Pourquoi 102 ? Parce qu'en fait, la limite au-dessus de 100, il compte plus. Enfin, le mec qui m'a raconté 102, et après, il les compte plus parce que... C'est l'arithmétique approximative. En fait, il s'arrête. Il passe par fichiers, et dès que dans un fichier, il arrive à 100, il fait le fichier, mais... Ah, d'accord, bien sûr. Donc... Il ferait... Mais il s'arrête pas tout de suite. Voilà. Voilà. Donc là, il vous liste tous les logs inconnus. Et là, par exemple, sur le premier log, il y a 14 messages de ce type-là qui sont déjà découlés dans ces logs. Donc, en gros, si vous... Si vous créez ce... Enfin, si vous ajoutez ce message à un service, eh bien, il y a 14 logs inconnus qui vont disparaître dans... Bon, là, c'est peut-être pas des logs super sexy à traiter. Est-ce que j'ai dit des trucs un peu plus sympas ? Euh... En plus, il y a des logs system... Ok. Ah, tiens. Là, typiquement... Alors, intéressant. Donc là, là, c'est un log R6 log. Euh... Alors... Là, normalement, c'est un service existant R6 log. Donc là, si j'appuie sur la petite loop, si euh... Il arrive à matcher ce message avec un service, mais on a pas de chance, euh... Il le connaissait pas. Donc, ça veut dire que c'est un service... C'est un message R6 log et qui n'existe pas dans mon... Dans mon service R6 log. Euh... Par exemple, dans la DH client, je ne suis pas des émotions de bien voir. On va essayer. Voilà. Donc, DH client, euh... Il l'a reconnu. Il sait que c'est... Ça appartient au service DH client et que c'est le message DHCP request. Donc, si je l'ajoute... Il se rajoute à... à la fin de la liste des services d'équipement. Et si je retourne dans... le log wizard... J'essaie de mettre en plein écran, tu verras tout de l'écran. Ah oui, c'est là, je suis prêt. C'est à fond. Ouais, c'est bon. Euh... On laisse sauver... Euh... Il ne trouve plus de DH client... Euh... Je ne sais plus où je l'avais trouvé. Donc, voilà. Donc, en fait, euh... j'utilise et ça change pas. Bon. Imaginons que... Ce... Euh... J'ai envie... Euh... D'intégrer... Ce message... Euh... Dans un service... Euh... Allez, on va dire déjà un service à distance. Ça va nous éviter un peu de... Alors, si... Alors, si vous vouliez l'ajouter dans un nouveau service, vous faites... Si vous le servez, c'est automatiquement... Il va... Non, par contre, j'ai ça. On va l'ajouter... Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Alors, si je voulais... Non, je ne sais pas si je vais faire. Je vais créer un nouveau service. Donc, alors là, ça va permettre aussi de voir... Le nombre de services déjà. Donc, euh... Voilà, il y a... Une bonne petite liste... Euh... Deux services... Bon, là, je crois que... Il y a... Alors, ça va... Euh... Bon, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de services. Ben, vous voyez, au Windows, il y a quelques services qui ont été ajoutés... Euh... Pour Windows. Euh... Euh... Et là, on va créer un service... Euh... Qu'est-ce que tu appelles service ? Alors, service, c'est ce que j'expliquais, c'était... En fait, euh... C'est un regroupement de plusieurs patterns que tu veux matcher. Donc, euh... Donc, euh... Alors, c'est... On va dire que dans la majorité des cas, ça correspond à un programme ou un démon. Ouais, ouais, c'est ça. Euh... Euh... Mais tu peux quand même créer plusieurs services... Pour un même service, typiquement... Euh... Là, on peut y avoir des gros intérêts, par exemple, c'est... Pour un firewall, tu sépares les services... Euh... Administratifs du service de trafic firewall. Ouais. Donc, euh... Toutes les modifications que tu fais sur ton firewall, c'est dans un service. Donc, si tu fais une recherche dessus, ça sera instantané. Par contre, si tu fais... euh... Une recherche sur un service de trafic, ça va aller du temps. Typiquement, ben, c'est... C'est... C'est ce qu'il y a le cas, par exemple, pour NetScreen, ce que je me rappelle. NetScreen... Sauf que... Mais est-ce que tu peux imaginer des services... Avec des recoupements... Avec une intersection entre les deux ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-il que tu sépares, après, tes logs ? Non. Tu peux pas... Enfin... Tu peux pas à l'intersection. Ou alors, c'est le premier qui trouve... Voilà. Exactement. C'est le premier qui sera dans la liste... Qui matchera. Euh... Après... Est-ce qu'il y aura un intérêt ? Je ne sais pas trop... Enfin... Qui remet la noter. Ouais, mais justement... Enfin, c'est pas forcément gênant, dans le sens où si tu... Si t'as deux services différents, mais qui... Euh... Qui gênaient... Enfin, qui... Qui posent leur champ dans la même... Dans une même table, ça t'empêche pas de faire un rapport... Euh... Sur une même table. Euh... Euh... Bon, là... Euh... Comment ça s'appelle ? Si c'est le table... Bon. On va faire une démo complète de la création d'un message dans un service. Donc démo... Euh... Des mots... Euh... Je t'ai... Je t'ai... Donc là, j'écris un nouveau service. Du coup, il faut que je le rattache... A mon... A mon... A mon équipement... Euh... A ma machine. Donc je le retrouve ici. Ah oui, donc là aussi, juste pour montrer aussi. En fait, euh... Rien qu'avec ces 8 services, j'ai 528 patterns euh... 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 On va voir après que c'est euh... Il n'en passera jamais 528... Euh... 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 Pardon ? Ça s'appelle la fuite d'information. C'est une fameuse identité majeure d'autopuissier. Euh... donc qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on va prendre un message qui a un peu d'intérêt ? Tous les écrans d'autopuissier vont pas se retrouver sur Youtube. C'est que des logs personnels, il ne devrait pas y avoir trop de... Euh... voilà, on va prendre celui-ci. Donc là, je vais avec les services démo. Là, je me rends compte que bon, ce service, c'est de l'information, quoi. Il n'y a rien de bien intéressant. Donc, la taxonomie, c'est ça. Alors, taxonomie, donc, en gros, il y a ce qui correspond à des accès, à l'application, à des attaques, à des authentifications, à des changements de configuration. Ah oui, tiens, un truc qui peut être très sympa. Euh... alors, qui peut, ouais... Par exemple, si vous voulez faire un rapport et lister tous les changements de configuration effectués sur tous vos équipements, et bien, en fait, vous faites juste un rapport euh... avec la taxonomie configuration de change, et il vous sort tous les logs en rapport avec ces changements de configuration. donc, euh... pour ce genre de choses, ça peut être très sympa. Euh... donc là, on va dire que c'est euh... Allez, on va dire que c'est de l'application. Et voilà, donc, là, la table... euh... Donc, en fait, par rapport au nombre de services, il y a que, bon, il y a quand même un certain nombre de tables, mais en gros, euh... euh... la table, on va dire générique pour un... pour un service classique, c'est la table message, parce qu'en gros, euh... euh... cette table, elle a euh... le device, le deadtime, euh... le démon, le PID, euh... et le message en lui-même. Donc, on va prendre ça comme table. Donc, si je sélectionne ce message-là... Donc, lui, il me détecte, bah, que ça commence par un champ de deadtime, après un champ de Word, après, hop, il ne détecte rien, mais il détecte que ça remondre, euh... suivi d'un deuxième nombre, suivi d'un autre. Donc, euh... par rapport à la table que j'ai choisi, le champ de deadtime ISO, euh... Il peut matcher euh... que le champ deadtime de la table, le champ apache-time de la table. Donc là, on va laisser le deadtime. Pour le champ Word, ça peut euh... ça peut... Tous ces champs-là peuvent être de type Word, donc il sait pas lequel affecter. Par défaut, il le met à... il le met à device, parce qu'il sait que... euh... il est... il est... il est... il est... Il est... les... les logs au Pharmacy Slob commencent par deadtime device, donc... Il sait que par défaut de mes device, et après, pour tous les autres, il sait pas. Donc là, le number, par défaut, il me le met aux chiffres qui existent, mais par contre, là, je vais lui affecter le PID. Euh... et pour les autres nombres, voilà, je vais pas les... je vais pas les affecter à un champ particulier, donc je fais ça. Et donc... Donc, à gauche, vous avez euh... les champs de la table message. Donc, à tous les champs qui existent avec l'artip associé. Et sur la partie droite, vous avez euh... le pattern déjà euh... pré-généré. Donc là, euh... rtkit2, il me l'a pas mis comme euh... Comme euh... Comme euh... Comme champ, donc je vais le rajouter. Alors, par exemple, je fais... Bon, là, c'est un peu de la syntaxe, il faut connaître un peu comment fonctionne Octopussy, mais euh... On peut beaucoup s'inspirer de... 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 De messages déjà existants, en fait. Donc, si je fais ça... Donc là, vous vous rendez compte que... Il colore en rouge, euh... Ce qui ne matchait plus. Donc, en fait, dès que je vais rajouter la fin... Hop... Il matche à nouveau, euh... Tout le... Tout le message. Et après, en gros, je veux que la fin du... La fin du log, là... Supervisé euh... Euh... Ça soit euh... Intégrer dans le champ euh... Euh... Dans le champ euh... Message euh... De la table. Donc je fais ça, je fais euh... euh... Slash... Euh... Slash... Slash... Euh... Euh... Et voilà, oulala... Donc, hop, j'ajoute ça... Slash... D'plus... Et donc, si je le termine... Je le tac, tac... Deux points... Et je l'affecte au champ... Au champ msg de la table euh... Message. Et voilà. Et là, il va remercier euh... Tout correctement. Donc euh... Avec les courbations syntaxiques, on se rend compte que ça marche. Euh... Euh... Les petits boucliers verts... Il m'a dit que euh... Il a matché le pattern. Et que euh... Et que euh... Et que le message a dit euh... Euh... Mache, il est bon, il n'est pas très sexy. On va l'appeler euh... Superbaisinon free. Et donc... Je... Je le sauve. Et je vais dans le service créé. Et donc là, il m'a créé... Donc comme c'est mon premier message, Donc il m'a... Il me l'a ajouté dans le service. Et donc voilà. Il m'a... Il m'a créé. Donc là, forcément, sans renseigner avec ses produits. Euh... Et voilà. Et donc, si euh... Plus tard, vous voulez le modifier parce que finalement, votre... Votre expression régulière n'est pas assez générique. Bah vous pouvez l'éditer. Et vous euh... Remplacez euh... Tout ça par euh... Par point plus. Hop. Et voilà. Euh... Donc voilà. Donc là, vous avez créé euh... Un message dans un service et vous l'avez euh... Affecté à un... Un device. En bref, ce que tu as appelé message, c'est un pattern. Enfin, c'est un pattern avec euh... Avec son log level et sa taxonomie. Euh... C'est très important en fait la taxonomie parce qu'on peut... Après du coup, comme on peut faire des recherches uniquement sur une taxonomie ou sur un log level particulier. Euh... Bah c'est... C'est super pratique en fait pour faire des recherches. Donc il faut pas juste contenter de créer un pattern. Il faut aussi bien réfléchir au log level et à la taxonomie. Tout le paramétrage de l'outil est stocké ou quoi ? Euh... Il est stocké dans des fichiers XML euh... Ah... 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 Qui sont... Qui sont modifiés par le cerveau ? Euh... 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 Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Donc du coup, en fait, tous les services que vous avez vus tout à l'heure, en fait, en gros, globalement, c'est moi qui les ai créés euh... Euh... Au fur et à mesure des logs que je rencontrais donc euh... Euh... Non seulement il y a eu du travail euh... En termes peur le plus lent, mais aussi en termes de euh... Intégration de nouveaux euh... Euh... De nouveaux services. Et c'est-à-dire que la communauté est peut-être à disposition des... Alors euh... Euh... Il y a eu quelques contributions sur certains services. Effectivement, par exemple sur les services Windows euh... Euh... J'ai eu très peu l'occasion d'avoir de logs Windows donc euh... Quand on en soubêtait, je les... Je les intégrais volontiers. J'en avais vite fait que euh... C'était pas décollant en termes de euh... Deux axonomie. Ou je les modifiais moi-même pour euh... Euh... Parce que euh... Euh... Des fois ils faisaient des services pas du tout. J'ai pas... Enfin des messages pas assez génériques ou trop génériques. Enfin euh... 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 Plusieurs milliers ou dizaines de milliers de patterns. Euh... Euh... Je sais même pas combien ça fait en tout. Mais là, donc là, pour chaque service donc t'as le nombre de... De patterns qui est en face. Donc bon, la plupart des services ils ont pas beaucoup de patterns. Alors en fait, par exemple, sur de la page trafic euh... Euh... T'as que 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 euh... Euh... T'as que euh... T'as que euh... T'as... T'as que euh... T'as que t'as une net screen euh... Système t'en a beaucoup mais par contre le net screen euh... T'as que 3 parce que bon... C'est du super transvers, enfin, c'est rien de chose. Euh... On peut chercher dans les logs, donc là, si je recherche par exemple tous les logs d'Octopussy, tu vas le mettre, d'Octopussy avec AlloLevelAmi, et tiens, je vais prendre configuration de change, justement. Donc là, normalement, il devrait au moins me dire dans ces logs que j'ai créé un nouveau service démo, et que j'ai créé un nouveau message dans le service. Donc... Bon, là, forcément, c'est difficile d'avoir une vision d'ensemble, mais normalement... Voilà, voilà, il m'a trouvé qu'un seul log. Et là, c'est le service démo has been created by any. Et par contre, si en taxonomie, on met ennisque aussi, et qu'on fait log, là, il va en trouver beaucoup plus. Voilà, donc là, il m'a trouvé... Donc, ben, en fait, voilà, tout aussi génère pas mal de logs. Alors, il génère pas de logs parce qu'en fait, ça me permet aussi, du coup, de faire des rapports sympas sur le nombre de logs reçus par service, sur autre chose. Donc, c'est pour ça que je log pas. Euh... On peut voir la création d'un rapport ? Alors, justement, on va faire la création d'un rapport sur... Euh... On va faire la création d'un rapport simple, par exemple. Donc, on va mettre, euh, stat, stat octopussy. Euh... Bon, on s'en fout catégorie, on va mettre octopussy. Donc là, on va d'abord faire un rapport tout con, euh, juste un tableau avec euh... Avec des champs. Euh... Donc là, la table que je veux, c'est la table octopussy, justement. Euh... Et les log level, bon, log level et taxonomie, on va mettre une ligne. J'ai pas envie de chercher quelle taxonomie. Euh... Euh... Alors, par exemple, on va faire un tableau avec euh... Euh... On va regrouper, on va dire, par euh... Minute. Non, enfin... Si. On va regrouper par minute. Euh... Et par... Ah, le device. Device, il y en a qu'un seul. Alors, par minute et par service. Euh... Alors, service, c'est beaucoup. Donc, c'est quasiment pas informatique. Donc, je sélectionne... Donc là, j'ai sélectionné le service. Euh... J'ai sélectionné euh... Euh... La fonction minute sur le dead time. Mais moi, ça porte un intérêt sur le dead time. Enfin, si. Euh... Euh... Et euh... Et la somme euh... Du nombre d'événements. Le nombre d'événements, c'est le nombre de log euh... Euh... Reçu par service. Donc, je fais next. Euh... 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 Alors, donc, on le regroupe par... Euh... Par... Par dead time et par service. Et on le render by euh... Dead time. C'est pas très sexy. Et euh... Ouais. Donc, si je fais ça. Normalement. Ah oui. Donc là, on met euh... Donc ça, c'est pour définir les champs qui apparaissent dans le rapport. Donc, on met le champ date. Ensuite, on va mettre le champ. Ah ouais. Donc, c'est bon. Date. Euh... Euh... Et là euh... Nombre de log. Donc voilà. Donc là, j'ai un... Donc là, j'ai un... Donc là, j'ai créé un rapport octopussy. Donc maintenant, ce rapport, je le sélectionne. C'est un template. Ça, c'est un template, ouais. C'est un template, je le sélectionne. Et là, donc je dis, bah ce template, je l'applique sur... Mon device. Et sur le service octopussy. Euh... Et sur le mi-periode... Allez. Soyez confus. On va mettre cure-mode. Et alors après euh... Là, j'ai pas configuré de... De serveur FTP. Mais après, on peut exporter euh... Ces rapports par FTP, par SCP. Voilà. Bon, c'est pas de fond, ça a été très... Euh... Bon, c'est pas de fond, ça a été très... Euh... 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 Donc... Donc... La petite barre d'information... Donc là, il a trouvé 180 fichiers de log. Et donc, il les passe. Là, il les insère en base. Et... Et... Il fait des mots. Ça ne marche pas. Euh... Pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce que j'aurais raté ? Euh... 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 Ah non mais attends, je vais s'appuyer Je vais peut-être les trous C'est un petit fil C'est un petit fil C'est un petit fil Aïe 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 Qu'est-ce que... Bon ben sinon je vais débugging ce week-end Car pour numérique Bon, alors C'est bizarre Ah alors attends, j'espère que c'est pas Parce que tout à l'heure j'ai eu un problème Avec la base MySQL Non, elle répond T'as pas un log ? Si mais j'ai un log qui dit Qu'il a généré le rapport Mais ça va pas m'aider sur... Je me suis pas pronté Qu'est-ce que j'aurais pu rater ? Non, alors c'est pas grave Je vais en refaire un plus simple Parce que... C'est vrai que par contre Si on se rate dans le moindre truc Qui fait que la requête SQL n'est pas bonne Ce genre de choses C'est pas très parlant Il y a pas beaucoup de... Il explique pas pourquoi ça marche pas Donc alors ce que je vais faire Je vais peut-être... Je vais... Je vais faire un rapport plus simple On va voir si ça marche bien J'espère que c'est pas un problème Il y a la base de données Euh... Nous vous rater Bon, je vais vous faire un rapport qui marche Parce que je l'avais fait hier Ce qu'on va faire Nous voilà... Qu'on va faire... Qu'on va faire... Histologue... 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 Euh... Octopsy... On fait un... Euh... Euh... Excusez-moi... ... ... ... Donc là Je choisis en timeline Euh... Le champ... Euh... Datetime qui convient bien Euh... Je vais faire un... Un timestep de 5 minutes Euh... Ce que je veux c'est regrouper Euh... Le nombre de logs Pas par device Parce que j'ai qu'un seul device Mais plutôt par service Euh... Et ce que je veux compter dans le... Dans la barre Bah c'est le... La somme... Du nombre d'événements Euh... Somme du nombre d'événements Euh... Euh... Demo... Et... NB... Et... Hop On crée un rapport Allez... Celui-ci a marché Donc euh... Euh... Toujours... Mon client... Sur... NB... 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 Alors... Pour qu'il soit pas trop moche Je vais le faire sur... Sur deux oeufs... Je sais pas... Je vais le faire sur... Sur deux oeufs... J'ai eu un problème tout à l'heure Avec la base de données Donc là je sais pas si... Euh... Quelque chose qui s'est passé Euh... Ah ben... Tiens en fait si ça a été malgré Ça a été une bonne démonstration Du fait que en gros Tout ce que tu fais dans l'interface web Tu peux le faire en ligne de commande On va le lancer en ligne de commande Et là au moins on aura... Tu achètes de mettre sur un bot de bain ça ? Oui... Ça ressemble à ça Euh... Euh... Si je fais donc un... Euh... Si tu dois taper des mots de passe Enfer tu me préviens Ça se trouve pas trop ordiné Euh... Non... Caché l'écran ça servira à rien Euh... Ah oui mais en même temps est-ce que... Bon on parlait de cette histoire J'ai euh... J'ai eu la mauvaise idée De mettre à jour euh... Euh... Oublie de tout sur ce serveur euh... Hier Et du coup ça m'a généré quelques surprises Caché Des mauvaises Donc euh... Donc euh... Donc voilà en ligne de commande euh... Quand on lance On dit euh... Euh... Le rapport qu'on veut lancer Donc report Si je fais juste report Normalement il m'affiche la liste des rapports Qui sont disponibles Donc là on va mettre euh... Histologue Histologue Euh... Euh... Moin-Device euh... Euh... Moin-Device euh... 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 En fait euh... Euh... En fait euh... Euh... Si je remplis ça il va me dire euh... Mais j'ai pas de... Effectivement j'ai pas de euh... Un peu... Oui... Euh... Oui... Et voilà... Et voilà... Le Guin... 2013, 12, 4, 19 heures, tac tac, en end. 2013 et en 4, 20 heures, tac tac, tac tac, tac tac, tac tac, tapa, tac tac out. Ah oui, t'as le mieux, mais ça, je suis là. Qu'est-ce qu'il vous appelle ? Mince, mince, mince ! Pas de question, hein ? Ah oui, il ne le passe pas comme GetUp, il ne le passe pas. Moi, j'ai une instance sur ma machine, si tu veux essayer, il y a des guillemets, mais ce sera fait. T'as quoi ? J'ai une instance, si tu peux plus si, sur ma machine. D'accord, euh... Ouais, mais il faut que je la recrée sur ma machine. Mince, qu'est-ce qu'il n'y va pas ? Euh... Pas forcément. S'il va prendre l'obscurie, immédiatement, il va prendre le truc qui suit, en théorie. D'accord. De toute façon, s'il a été confus, enfin, s'il était... Ouais, il avait rendu confus par ça, il te ferait une erreur. Ah, on a un peu craché. Ah non, mais on a un petit... Il arrive à faire une démo qui se dirait plutôt pas trop mal, là, c'est... Bon, désolé, je pense que c'est maintenant. C'est parti pour le rapport. Euh... Bon, je vais essayer de me dire une fois. Service... C'est mieux ou c'est moins bien ? Euh... Pour moi, c'est un peu... Ça reste moins bien, en fait, sur... En 2013... 0, 4, 8, 9, 0, 0... Et le problème de fréquence entre le capteur et le... Ah si, je me suis peut-être trompé dans le... Alors, c'est peut-être... Ah oui, on espère que ce soit ça. Et il faut dire que les tags sont pas la même. Hum ? Il faut calculer les tags sont punis de tête, c'est ça ? Ben, c'est pour ça que... Non, non, en fait, là, c'est... Donc, euh... Y en a qui est avec M, M, D, D, H, H, M... C'est... Mais j'avais mis... Voilà, j'avais mis des secondes et... Non, il n'y a pas besoin des secondes. Vu qu'il fait des logs... Enfin... Donc, ouais, il me demande bien... Si tu peux en faire un petit peu, comment... Non, 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 non. Hum, non, 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 comme ça. Et, tu te qu'elles mis. Ah, je m'ai mis dans le putre là, ici. Non, c'est ça, c'est que l'insertion dans la base de données ne marche pas. Ou l'export de ce qu'il y a en base de données dans un fichier apprenne ou je ne sais pas. Désolé, je ne vais pas pouvoir vous montrer la génération d'un rapport. Par contre, ce que je peux vous montrer vite fait, c'est que ça ressemble sur le file system. Donc là, j'ai qu'un seul équipement. Et donc là, en fait, dans le répertoire validé OctoPuxy Logs, le nom de l'équipement, j'ai tous les services plus incoming. Oui, pour une plus incoming, donc ça, c'est des logs qui arrivent depuis le OctoDispatcher et qui sont traités par le parseur. Et le unknown, c'est des logs qui sont non reconnus. Donc les incoming, il ne devrait pas y en avoir normalement vu qu'il est effacé au fur et à mesure. Et par contre, dans les unknowns, il y a déjà 112 fichiers qui sont gzipés. Et l'avantage, c'est qu'il suffit de faire un Z4 et puis voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Désolé, c'est la démonstration. Je ne vais pas être avec mon client. Bon, là, pour le coup, ce n'est pas un problème OctoPuxy, c'est un problème sur le minuscule qui doit être mal configuré. Tu as la photo beaucoup. Non, j'ai un peu jusqu'à là. Je te fais d'ailleurs. Non, là, ça marchait jusqu'à ce que... J'ai un peu de faire une mise à jour. Voilà, j'ai un peu de faire une mise à jour au dernier moment. Ça m'apprendra. Donc, on peut revenir à la deuxième présentation. Qui est ? Qui est ? Ah oui, il est déjà dévain. Alors, oui, de toute façon, ça va être très rapide sur la deuxième présentation. En gros, c'est juste pour vous... Je vais prendre... Voilà. Voilà, donc oui. Donc là... Ouais, alors... Comme je l'ai dit tout à l'heure, OctoPuxy, j'ai démarré l'Alitor en 2005. Et bien en fait, en 2005, Cloud, c'était un peu moins bien pointant. Il n'y avait pas Cloud 510. Et notamment une fonctionnalité qui m'aurait vraiment, vraiment beaucoup aidé à l'époque, c'est... les même Capture-AliExp. Vu que mes patterns, j'utilise... Une expression gliaire et un ton de champ. Donc, ça m'aurait carrément simplifié la vie. Donc, à l'époque, surtout en plus, à l'époque, je n'avais pas un niveau excellent en Pearl, donc je me suis un peu galéré. Euh... Donc là, ça me raconte à l'époque. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'il y avait pas de... Tous les... Tous les web frameworks existent actuellement, par l'adresseur, par l'adresseur, mais je me suis... Tu as dit, ça n'existait pas en 2005 ? Euh... J'ai vérifié juste avant de faire la présentation, a priori non. Ou en tous les cas, pas de manière officielle... Un truc qui vient tout de suite à l'esprit. En analyse de log, tu joues pour chacune de tes raguettes, les unes après les autres, sur tes raguettes ? D'accord. Justement, c'est... Donc, voilà. Donc, en 2005, voilà, c'était pas... aussi génial que maintenant. Euh... Donc, comme il n'y avait pas de web frameworks, euh... Ah, à l'époque, ça l'était, mais maintenant, c'est... C'est déjà fait de mes patients. Ouais, c'est... C'est déjà fait de mes patients. Ouais, c'est déjà fait de mes patients. Franchement, j'ai d'autres. Ah, je dois pas être dans mes patients, mais... C'est... Ah, Simon, tu me souviens si t'étais ici en MyZone, qui était trop loin... Bah, en fait, moi, à l'époque, j'avais trouvé que l'Apache ASP, et... euh... en BD, pas mal, en BD, un truc comme ça. Mais... Maison, c'était déjà... Maison, c'était déjà... Maison, c'était déjà... Maison, c'est à l'époque... Hein ? C'est plus vieux, maison, c'est MyZone. Ah oui, on compte très très largement. Maison, ce qu'on a pas, c'est... C'est qu'on a créé leur MyZone, ouais. C'est MyZone, la MyZone. Je crois que c'est... Maison, c'est... Il y avait peut-être plusieurs solutions. J'ai choisi celle-ci. Euh... À l'époque, ça me semblait pas si mal que ça. Bon... Finalement, c'était un très mauvais choix. Euh... Parce qu'en gros, globalement, c'est un peu comme PHP, quoi. C'est mon mélange... Euh... La présentation avec le code. Et euh... C'est juste... Un maintenable. Et euh... Et euh... Et pareil, on peut tester. Bon, à l'époque, les tests... Euh... Je savais une fois ce que c'était, donc... Ça me dérangeait pas. Maintenant, ça me dérange un peu plus. Euh... Donc, c'est pour ça que euh... Ma prochaine grosse version d'Otepussy, clairement, c'est euh... C'est euh... C'est passé euh... Alors, j'ai choisi par Dancer. Après euh... Vous pouvez me dire que le Catalyst, c'est mieux ou que euh... C'est pas qu'elle réussit à dire, c'est... 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 En tout cas, je suis... Sur ce que j'ai vu pour l'instant, le Dancer, on me prévient très très bien. Euh... Ça marche. Je trouve ça très sympa. Et donc euh... C'est... Clairement... Ça qui est très bien analysant dans le... Développement d'Otepussy actuellement, c'est que dès qu'on me demande de rajouter euh... C'est... Par contre, sur la version 2, euh... Là, tu restes dans une logique côté serveur, tu mets beaucoup plus de javascript avec un framework javascript... Alors euh... Maintenant, j'ai compris que ça sert à rien que je fasse tout euh... Moi tout seul, donc euh... Pour tout ce qui est javascript et tout euh... Enfin déjà, d'ailleurs, actuellement, j'utilise déjà du jQuery, parce qu'à l'époque, je me... Je me tapais carrément mon petit javascript à la main, moi-même... Et vu que j'avais pas trop le niveau en javascript, c'était pas euh... Génial ! C'était pas du tout compatible entre les différents navigateurs et tout, enfin voilà... Donc au moins, maintenant, je m'en ai plus euh... Là, dans les versions, en Toxin.2, euh... Pour le javascript euh... Euh... Ben j'aurai au moins du jQuery, je vais utiliser Bootstrap pour tout ce qui est euh... 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 Interface, enfin... CSS, tout ça... Euh... Euh... Voilà, donc en fait, pour la partie euh... Maintenant, je m'occupe plus du tout la partie, on va dire interface euh... Euh... Je laisse ça à d'autres qui savent faire ça beaucoup mieux que moi euh... Euh... Et pour la partie gratuite, tu utiliserais quoi dans la future version ? Donc euh... Pour la partie génération d'élange ? Ah non, pour la partie... euh... 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 Là, je me... euh... Tâte encore, j'ai pas encore trop euh... Euh... Alors, j'en ai plus plusieurs qui me semblent intéressantes... Euh... Euh... Alors si je dis pas de conneries, c'est la flotte... Euh... 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 Qui permet de faire des... Des graphes en javascript euh... Même tu peux faire des graphes dynamiques et tout... Enfin, on peut rafraîchir et tout... C'est... C'est assez sympa... Mais j'en avais vu d'autres, donc là je suis pas encore euh... Je suis pas encore euh... Je suis pas encore euh... Euh... Bien décidé sur cette partie là euh... 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 Moi j'avais... Enfin, j'ai eu un problème il y a 15 jours ou 3 semaines... Mais j'ai fait un peu un état de vue de tout ce qui peut générer du graph... Alors après euh... Après euh... Après euh... Il y en a qui sont meilleurs sur certains points sur d'autres... Donc c'est euh... Euh... Bon là j'ai pas encore eu euh... 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 C'est une interface qui permet euh... De détecter des changements sur un fact-system. Donc dès que le fichier est modifié euh... Euh... Ça t'envoie un événement. Et après bah moi du coup en fait c'est ce qui me sert pour euh... Pour tous les parseurs. En fait ils détectent qu'il y a un nouveau euh... Fichier qui est arrivé dans... Dans le incoming. Hop tout de suite il le prend en charge. Donc euh... Ça me sert en fait énormément... Enfin alors... Ça me sert dans les parseurs pour détecter des... Des arrivées de euh... De nouveau l'Europe. Euh... Par contre c'est spécifique à l'Inux ? Oui euh... Alors euh... De toute façon euh... Le serveur Octopusie euh... Et euh... Et euh... Et orienté l'Inux. Enfin euh... J'ai... J'ai pas l'intention de le porter sur d'autres euh... Enfin c'est pas... Ça a pas été une contrainte pour moi. Alors il y a quoi que votre dépendance dure sur l'Inux ? Euh... 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 C'est la plus grosse. Après... Après c'est du file system. Mais euh... Effectivement je pourrais peut-être sans doute faire à moi-même la détection de euh... Enfin je pourrais euh... Régulièrement euh... Alors si tu veux le porter sur BZ ? Oui. Oh bah il y a les équivalents... Alors sur BZ je sais pas... Mais il y a les équivalents dans d'autres hein ? Non j'ai que sur Solaris... Je sais qu'il y a aussi... Alors... J'ai pas l'intention de porter sur Windows... Mais je sais qu'il y a une Notify pour Windows aussi. Alors il y a Win32, une Notify, un truc comme ça qui existe. Euh... Je sais pas trop ce que vous avouez que je sais que ça existe. Mais j'ai pas l'intention de porter sur Windows. Euh... Que j'ai besoin de gérer. Moi j'ai vu qu'il y a eu un exemple de code. Mais en gros c'est juste pour montrer que je suis obligé de... Il reste 5 minutes. Voilà. Enfin voilà. En gros j'utilise Notify pour détecter l'arrivée de nouveau là. Bon on peut attendre un appartoir. Et le troisième truc qui me sert beaucoup. C'est Réguer que ça s'en va. Euh... Je conseille à toute personne qui a besoin de... Euh... De passer quelque chose avec plusieurs patterns de l'utiliser. Euh... Tu sais qu'il a écrit et pourquoi ? Non. Ouais. Et euh... Enfin... Et euh... Et euh... En fait ça a été fait. Alors... Il y a deux... Il y a une couture qui est fait qu'on le convainc de publier au début tu vois. Rires Rires Il y a une couture de présentation en journées par dans 2015. Ouais bon je fais ça mais bon. Mais mais qu'est-ce attend pour vous ? Vous avez pensé ? Oui oui ! Enfin il y a deux comme en fait c'est euh... Donc c'est ce que j'utilise pour entreproussi et euh... 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 Ça m'a permis de... Parce qu'en fait on est arrivé en production à un moment où on mettait 50 secondes pour passer une ligne de l'œil. Donc on commençait à faire un peu... Et avec l'utilisation de ce truc, on avait sorti à 6 secondes. Alors après, on s'était dans des cas un peu particuliers, mais en gros, enfin, il y a deux choses. Il y avait ça, et le fait que je le divise dans Octopussy, finalement, en gros, je mettais pour un service, je regardais le début du pattern, et tant que le pattern n'est pas modifié, en gros, je récupère la plus grosse partie, qui, en gros, indique la partie minimale pour ces services. Et en gros, déjà, si je matche pas cette partie-là, je peux passer au suivant, parce que je sais que tous les logs... Donc voilà, il y a eu deux choses. Le fait d'utiliser les règles s'assemblent, et le fait d'utiliser une régex globale par service, minimale, parce qu'en fait, globalement, pour la majorité des services, je sais que juste après le device, j'ai le nom du démon, si le nom du démon ne matche pas, je sais qu'en gros, je peux passer au service suivant, donc je ne m'envoie pas. Alors, il y a juste des cas bien particuliers que Regex Assemble ne s'est pas géré, c'est quand il y a des parenthèses un peu... Normalement, le fait d'utiliser les règles s'assemblent, c'est réellement refuser que des sous-motifs assez simples. Voilà, donc, alors moi... Dès que tu mets les parenthèses, là, tu casses tout ce que peut faire d'utiliser. Ouais, et bien en fait, moi, pour le coup, je crois que sur les... Je crois que je devais avoir 150 services, un truc comme ça, je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 services où il n'arriverait pas à les assembler. Et là, en fait, ce que je fais, c'est qu'en gros, je teste s'il arrive à me le faire, s'il arrive à me le faire, je repasse dans un mode classique. Donc, c'est pas la peine de s'il y avait pas de termes nommés, quoi. Ah non, ça... Oui, voilà. D'Amin n'a pas mis à jour après sur le support de tout ce qui est... C'est le truc avancé. Mais en fait, là, pour le coup, les régaises nommés, c'est pas un problème, dans le sens où régaises s'assemblent, je m'en sers pour le parsing, quand je reçois les logs, les patterns nommés... Ça se rend pour les rapports, en fait. Parce que j'ai jamais besoin, en fait, de récupérer les champs d'un log quand je reçois mon entrée. Je m'en fous du champ, en fait. Je veux juste l'expression aux milliards et aux milliards globales, les champs, ça ne m'intéresse pas. En fait, à quelques exceptions près, si je veux faire... Ouais, je vais pas en parler de ce que c'est un peu... Je vais avoir peut-être aussi regarder, il y a un autre mode qui s'appelle Regals Optimize, et je n'ai pas trouvé rien dans les détails, mais il fait des auto-optimilations qui sont dans des registres différents que Regals Passant, donc il peut être un peu peut-être mis en... D'accord, mais je fais ça. Ah bon, j'ai regardé pas. Parce que je croyais aussi qu'il y avait Regals Assemble 2, ou quelque chose comme ça, ou... Regals Assemble quelque chose... Regals Assemble Compressed, je crois, c'est comme ça. Non, je sais pas. J'avais 10 fois que je regarde, mais je crois. Voilà, donc en gros, c'était juste pour vous présenter en gros les trois modules Perl qui, actuellement, sont à la base d'autopsie, quoi. Après, le reste, c'est du plus classique, quoi. Je suis clair, donc, au niveau des expressions miliaires, en fait, sur des périodes plus récents, c'est de faire mieux qu'il y ait des liens d'affaires aussi. Euh... J'ai fini ? Ben, en termes de temps... ... Merci. 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 Merci.